Bonjour et bienvenue dans Sautoc, l'émission de la rédaction Sud-Ouest Gironde. On va parler culture. Aujourd'hui, culture avec vous, Fabien Robert. Bonjour, adjoint à la culture à la mairie de Bordeaux. Avec vous également, Céline Musso. Vous êtes la journaliste spécialisée en culture pour la rédaction de Sud-Ouest. Vous êtes un homme heureux, Fabien Robert, 80% des Bordelais. J'ai vu ça dans le dernier sondage commandé par la mairie. On voit que la culture est en tête. C'est une des plus grandes, en tout cas sinon la plus grande satisfaction des Bordelais. C'est dû à quoi selon vous ? D'abord, la mairie n'est pas la seule affaire pour la culture. Loin de là, j'ai coutume de dire que nous avons la chance d'avoir des artistes, des associations, des établissements culturels, municipaux, mais pas seulement. Je crois que c'est dû au fait que l'offre culturelle s'est profondément transformée à Bordeaux ces dernières années avec de nouveaux équipements, mais aussi parmi les nouveaux habitants qui viennent s'installer, des créateurs, des artistes. Et donc, on a, je crois, changé notre propre regard, nous, Bordelais, sur l'offre culturelle. Voilà. Le spectre, je dirais, artistique Bordelais, s'est considérablement élargi. Alors, tout n'est pas parfait, loin de là. Mais quand on demande aux Bordelaises et aux Bordelaises ce qu'ils pensent de la culture, effectivement, de l'offre culturelle, en tout cas, ils sont assez heureux. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Et le spectre s'est élargi, comme vous l'avez dit. Et une première question de Céline Musso, justement, sur tout ce qui va arriver ces prochaines semaines et prochains mois. Voilà. La saison culturelle 2017-2018 arrive à sa fin, au mois de juin, et commence la saison estivale avec des festivals et des rendez-vous récurrents. Quels sont les temps forts dont vous pouvez nous parler, nous indiquer, nous orienter, nous inviter à aller voir ? Alors, en effet, les établissements qui sont ouverts de septembre à juin vont fermer leurs portes. On a encore quelques petites choses à voir. J'étais récemment à l'Opéra, par exemple, pour Pinocchio ou dans les théâtres de la ville. Et puis, il va démarrer à Bordeaux cette saison d'été qui s'est considérablement densifiée. L'offre culturelle l'été, il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, était très mince. Aujourd'hui, elle est très dense. On va avoir beaucoup de festivals de musique. Je pense notamment à Relâche, à Bordeaux Open Air, et puis à d'autres styles de musique plus classiques. Donc, je dirais que l'espace public va devenir la scène de l'été, un petit peu, pour les artistes. Nos établissements culturels aussi ont des expositions d'été. On va avoir notamment une exposition importante autour des arts urbains à la base sous-marine. Et puis, tous nos musées, notamment le musée des Beaux-Arts, le musée d'Aquitaine, tous vont avoir une programmation assez spécifique. On avait observé l'été dernier une augmentation d'à peu près 15% de la fréquentation. Donc, pour nous, ce sont des périodes vraiment importantes aujourd'hui. La fête du vin, la fête du fleuve, vous mettez ça dans la culture ? Les loisirs ? Oui, bien sûr. On se pose parfois la question. Oui, j'entends cette opposition. Évidemment, je crois qu'il ne faut pas tout mettre ensemble, tout n'est pas égal, tout n'est pas similaire. Mais quand on demande au Bordelais, en général, dans une population très diverse, ce qui est culturel, je crois qu'ils considèrent qu'effectivement les grands événements sont culturels. Et d'ailleurs, dans le sondage que vous évoquiez, les grands événements sont cités aussi comme des moments importants. On va donc avoir une fête du vin importante avec une trentaine de grands voiliers, avec des expositions aussi, notamment aux archives de Bordeaux Métropole, sur l'histoire des fêtes du vin au travers d'un siècle à Bordeaux. Donc, ça va être un petit peu ce qui va lancer la programmation estivale. Pour continuer sur les musées, en fait, on va parler du CAPC, donc avec le sujet qui fâche ou qui interroge. Le licenciement de la directrice Maria-Inès Rodrigues sera effectif début août. Vous avez été attaqué au niveau national, même encore dans un dernier édito de Catherine Millet dans l'art presse. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette situation et parler de l'évolution aussi et des projets que vous avez pour le CAPC ? Je crois qu'il y a deux sujets. Il y a d'abord le cas personnel d'une direction, d'une directrice, qu'on a beaucoup soutenu, qu'on a beaucoup accompagné aussi avec des moyens pour l'aider à mieux manager son équipe. J'ai moi-même défendu fortement son travail. Et puis, on a dû faire le constat à un moment donné que ça ne fonctionnait plus. pour des raisons sur lesquelles on ne va pas s'étendre par respect pour les personnes concernées. Ça nous a amené à cette procédure de licenciement. Ça, c'est le premier sujet. Mais ce qui est plus important, à mon avis, c'est le deuxième sujet, c'est la question de l'avenir du CAPC. J'étais mardi en Assemblée Générale avec le personnel. Ça s'est très bien déroulé parce que je crois que nos objectifs ont été compris. D'abord, le CAPC restera un musée d'art contemporain. Et ça, c'est fondamental. Il a une histoire extraordinaire. Oui, il ne ferme pas parce qu'il y a eu une forme de rumeurs. Oui, toutes les rumeurs se sont répandues, mais comme régulièrement dans ces situations. C'est un musée d'art contemporain qui doit s'appuyer sur des atouts, la création, l'excellence, mais aussi l'accessibilité, la démocratisation, l'équipe qui est un atout, le lieu qui en est un autre, et enfin la collection qui est une collection extraordinaire. Et nous devons re-questionner la place du CAPC aujourd'hui à Bordeaux. La ville change. On pourra citer tous les nouveaux équipements qui arrivent. Il faut aussi que notre musée d'art contemporain se pose des questions. Et ça, ce sera le travail de la future direction puisque, bien sûr, nous allons recruter une future direction. Le bilan artistique était plutôt bon, je crois. Vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez, il y a eu un travail artistique indéniable. Il y a eu des expositions qui ont fonctionné, d'autres qui ont moins bien fonctionné, il faut le dire. Mais la fréquentation n'était pas là. Entre 2011 et 2016, 2017, elle a considérablement diminué. Ou alors c'est parce que c'est l'emplacement du CAPC ? C'est vrai que ce n'est pas évident, ne serait-ce que d'y accéder, de trouver la porte ? C'est un bâtiment très fort qui explique aussi un certain nombre de difficultés, que ce soit peut-être l'accès, en tout cas la visibilité, comme parfois la difficulté à l'investir parce que cette nef est tout à fait monumentale. mais je n'arrive pas à penser que ce soit exclusivement le bâtiment qui explique la baisse de la...